Il s'agit d'une incroyable aventure que votre projet. C'est une innovation de rupture considérable. C'est un défi technologique incroyable de coopération entre l'univers public et l'univers privé, les laboratoires de recherche sur les technologies très différentes, des grands groupes, des PME, des PMI. Finalement, c'est toute une équipe de France, puisque la France a le meilleur dans ses laboratoires, dans ses grandes entreprises, dans ses petites entreprises appelées, je l'espère vraiment, à devenir grandes, qui se fixent cette aventure. Et ça, ça se salue. Quand on arrive, petit pays par la taille, la France, à se mettre d'accord parce qu'on se projette dans l'avenir, parce qu'on se fixe un défi, alors on peut monter des montagnes à nul autre pareil. Moi, je sais que vous allez réussir. Je n'ai pas d'inquiétude. Et que le jour où vous réussirez, vous serez de très loin les meilleurs au monde, vous aurez imposé une révolution de marché, et vous aurez permis la création d'emplois ici en France, parce que les grands projets du futur sont ceux qui se pensent et se produisent au même endroit par des mouvements itératifs qui vont de l'un à l'autre en permanence. Le temps où on pensait, on pensait qu'on pouvait imaginer dans les laboratoires de recherche, dans une université, dans un organisme, ou même dans une entreprise en France, et puis aller faire produire, je ne sais pas où, dans le reste du monde. Parce que c'était moins cher. Ce temps révolu, les grandes avancées scientifiques articuleront étroitement recherche et production, parce que c'est dans le va-et-vient incessant entre les deux que se nichent les trésors de compétitivité. La vérité n'est pas, quand on a un grain de sable, de faire croire que c'est l'Himalaya. La vérité n'est pas non plus en France, quand on est en haut de l'Himalaya, de faire croire qu'on a gravé une colline. La vérité est entre les deux. Et je vous invite, y compris dans des projets moteurs comme celui que vous venez de signer, et quelles que soient les incertitudes, c'est normal. Avoir des communications qui dessinent la force de l'aventure dans laquelle vous êtes engagés, qui ne minisent pas les difficultés qui restent à dépasser, et qui donnent envie, vraiment envie, de monter avec vous dans cette formidable équipe que vous avez décidé de constituer, qui est l'équipe qui donne encore de très belles années de développement à TAS, à tous ses salariés, et plus généralement à toute la filière du spatial français que vous représentez. Sous-titrage Société Radio-Canada ...